what's up coach max de retour l'univers du scorpion on est de retour conversation du hooli guys j'espère vous allez bien tout se passe bien la vie est belle bon je vais pas dire la vie est belle mais bon bref 20-21 on est dans le bain du 20-21 est-ce qu'on prend des résolutions non on va simplement continuer à faire qu'est ce qu'on fait il faut rester focus pour garder notre esprit notre mind focus sur qu'est ce qu'on veut acquérir en tant que personne et en tant que joueurs de basket pour ceux qui sont pas au courant juste pour qu'on puisse faire la conversation rapidement on est en confinement encore si vous êtes à l'extérieur de montréal ou du canada je sais pas ce que vous pouvez être je pour vous donner une idée de qu'est ce qui se passe on est en confinement donc ben pratiquement presque tout est fermé et on a un couvre-feu curfew couvre-feu donc c'est à 8 heures on n'est pas à la maison donc que vous allez vous collecter un ticket ok juste pour faire pour vous donner l'info mais ça peut aller entre mille je pense et mille mille cinq cents à six mille dollars d'amende si vous êtes dehors après huit heures et puisqu'on est en confinement mais il ya certains magasins qui sont fermés donc il y en a qui sont essentiels il ya qu'ils sont pas baba donc si jamais il ya des choses que vous avez besoin ça se peut que votre magasin que vous avez besoin soit fermé puis dans le contexte en rapport à ça mais on m'a posé la question et qu'est ce qui se passe avec les vidéos et tout et tout j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur j'ai toujours des problèmes mon ordinateur donc des fois il fonctionne des fois pas fonctionné ou des fois je monte sur internet puis après 20 minutes il veut plus il veut plus rester logger sur internet là je peux plus rester connecté sur internet pour tout le reste de la journée log des logs branches des branches juste pour essayer d'avoir la connexion veut rien faire bon et là je peux pas avoir quelqu'un je peux pas apporter au computer center ou au best buy pour réparer mon ordinateur parce que c'est fermé parce que c'est pas essentiel donc là je dois utiliser je dois réutiliser ma tablette et puis pour ceux qui ont des tablettes vous savez qu'il ya comme des applications sur certains sites avec la tablette ça fonctionne pas tu es comme tu pèses dessus puis y'a rien qui se passe t'es comme oh my god i'm gonna lose my mind je vais perdre la tête puis bon mais c'est ça et tu peux pas acheter de pantalon tu peux pas acheter des mitaines tu peux acheter un tuc une tuc ou un foulard parce que c'est pas essentiel ok puis hier hier pour ceux qui seraient pas à montréal mais il ya comme 35 cm de neige qui est tombé ça tombe encore un petit peu mais pas autant qu'hier fait que si par mal là parce que moi j'ai un chien juste pour vous donner une idée mais si mon chien décide de bouffer ma tuc je fais quoi moi j'ai pas de tuc il faudra puis ceux qui l'ont pas vu j'ai pas de cheveux sur la tête fait que si jamais il décide de faire moins 15 moins 20 demain eh ben je suis foutu j'ai pas de tuc parce que c'est pas essentiel moi personnellement j'ai l'impression que c'est de l'invasion de domicile c'est comme si j'ai des gens virtuels qui sont ici en train de me dire non 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 max tu peux pas oh tu veux acheter ça non non tu peux pas fait que si c'est rendu que se vêtir c'est pas quelque chose d'essentiel là je sais pas où est ce qu'on s'en va avec ça mais je trouve ça un petit peu bizarre un peu bizarre bref on n'est pas ici parler de basket de politique on va parler de basket fait que la politique puis les conspirations c'est pas pour nous on est dans l'univers du scorpion guys de quoi on parle mais pour ce qu'on a vu dans les dernières semaines vous avez vu ce qui s'est passé avec james harden puis kairi irving puis tout ça et je vous en ai parlé guys d'être un team leader d'être d'être un team leader dans son équipe même si vous êtes où que vous soyez où que vous ne soyez pas le capitaine de votre équipe vous devez tout le temps montrer l'exemple être professionnel c'est super important toujours avoir un bon comportement dans toutes sortes de situations même quand ça fait pas votre affaire je vous dis pas de 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 fermer votre bouche puis de rester comme ça si vous avez quelque chose à dire vous pouvez dire faut toujours utiliser les bons termes utiliser les bonnes paroles savoir comment parler avec les gens qui nous entourent juste que vous puissiez pour que vous puissiez passer votre message c'est super important sans manquer de respect à qui que ce soit sans manquer de respect à ses coéquipiers son entraîneur et même l'organisation pour laquelle que vous jouez que ce soit même même si vous êtes au secondaire au cégep ou universitaire vous pouvez pas arrêter commencer à dire toi t'es pourri tes poches mais moi j'ai pas joué avec toi puis le coach là il est pourri il est nul non ok moi je trouve que ce que qu'est ce que james harden a fait pour qu'il puisse avoir son échange moi je trouve ça un petit peu dégradant c'est c'est dégradant pour les coéquipiers c'est dégradant pour l'image aussi puis c'est dégradant pour lui aussi ok il s'est juste basé sur le fait que hey guys moi je suis james harden je suis capable de marquer 40 points par soir je peux faire qu'est ce que je veux puis là je vous dis que vous êtes poche puis toi aussi t'es poche puis moi je vais m'en aller puis il n'y a rien que vous pouvez faire contre ça fait que faites juste m'échanger man je veux rien savoir de ton histoire à toi toi non plus t'es poche t'es poche hey come on c'est moi perso c'est comme je m'en fous que t'es capable de marquer 30 points les yeux fermés dans un match tu veux te comporter de cette façon là moi moi avoir été le responsable des des rockets mais j'aurais dit tu veux te comporter comme ça ben moi je leur ai envoyé à l'équipe la plus proche de la ligue la dernière équipe de la ligue je t'aurais dit arrange toi avec eux autres c'est pas vrai que tu vas venir dans mon organisation puis commencer à dénigrer les gens à l'intérieur on t'a donné tout ce que tu voulais tout ce que tu as demandé on te l'a donné puis là tu veux retourner ça contre nous pour dire que c'est notre faute que l'équipe est poche comment à un moment donné c'est comme faut en prendre faut en laisser ok là t'as John Wall qui vient d'arriver t'as Boogie Cousins qui vient d'arriver les gars étaient pas là les passers c'est des gars qui reviennent de blessures ils veulent se remettre dans le vibe de basket pourquoi il faut que tu les traites comme ça eux ils n'ont rien fait ils viennent d'arriver Boogie l'a dit ah ben il a commencé à nous manquer de respect depuis avant même que la saison commence là vous vous voyez ça maintenant mais c'est comme ça depuis le début mais qu'est ce que Boogie t'a fait qu'est ce que John Wall t'a fait ils t'ont rien fait ces gars là pourquoi tu devrais les traiter comme si t'étais des moins que rien à cause que t'es James Harden come on guys moi je vous le dis puis honnêtement je vous prie je vous en supplie mais n'ayez pas ce comportement là pas à cause que vous êtes le meilleur scoreur de la ligue que vous devez vous comporter comme un douchebag pour moi c'est un comportement de douchebag c'est comme moi je suis le meilleur joueur de la ligue j'en ai rien à foutre et ben regarde ça se peut tu te ramasses avec rien non plus là franchement c'est pas une façon de faire c'est pas une façon de se comporter spécialement quand t'es dans une organisation comme la NBA parce que c'est ton gang pain de la même façon pour Carrie Irving t'es MIA you're missing an action t'es où t'as décidé de partir où t'as disparu on sait pas où est-ce que t'es il faut qu'on te voit sur les réseaux sociaux en train de danser avec ta soeur en train d'avoir un party puis là c'est comme yo on t'appelle tu réponds pas tu fais juste texter Katie ou 2-3 joueurs dans l'équipe tu parles pas à tes coachs puis là finalement tu décides de parler à ton coach après deux semaines c'est quoi ça ? ce qui va arriver là ok c'est qu'arriver un certain temps il y a un seuil de tolérance ok un gars comme Carrie Irving on le voit c'est comme un showstopper les gens se déplacent pour venir voir un gars comme ça on se déplace pour venir voir un gars comme ça parce que le gars il est bourré de talent ball handling shooter best finisher ever la liste continue le gars il est juste bon ok mais à un moment donné on peut pas juste s'arrêter au fait que t'es juste bon oh my god c'est Carrie Irving oh my god c'est James Harden à un moment donné les gars vont faire comme c'est assez là ok ça suffit ça suffit ouais mais je suis Carrie Irving je m'en fous et puis je vous garantis que à un moment donné là toutes les équipes là les autres GM des autres équipes là les autres propriétaires des autres équipes eux ils voient ça puis ils sont comme puis à un moment donné là ça peut arriver mais Brooklyn dis-tu quoi on en a assez de Carrie Carrie you're out on va racheter ton contrat puis va te trouver une équipe ailleurs mais ça se peut qu'il n'y ait aucune équipe qui le réclame ça se peut qu'il n'y ait aucune équipe qui dit ah mais tu sais c'est Carrie Irving on va le prendre il y en a qui vont s'asseoir puis ils vont croiser leurs bras d'enfants comme je suis pas certain que je veux Carrie Irving je suis pas certain que je veux le talent je veux tout le talent qu'on voit dans les highlights puis durant les games ça là je le veux là mais le drama là en dehors de ça là moi j'ai pas d'argent à mettre là dessus moi j'ai pas envie qu'il vienne saboter la chimie de mon équipe s'il peut pas être un exemple pour les gars qui sont déjà là mais qui viennent être là pour faire du drama est-ce que j'en veux de ça moi mais peut-être moins pour James Harden parce que là il est dans l'équipe mais pour Kyrie on a vu ça à Cleveland on l'a vu à Boston puis là ça se passe maintenant à Brooklyn est-ce que Brooklyn va tolérer ils vont dire tu sais quoi on va attendre de voir les trois jouer ensemble voir qu'est-ce que ça va donner puis si les trois ensemble ça donne absolument rien c'est que des problèmes encore mais c'est Kyrie Irving qu'ils vont mettre dehors pas James Harden c'est Kyrie Irving qu'on va mettre dehors parce que là ça se peut que Kyrie décide de refaire qu'est-ce qu'il fait en ce moment puis ils vont dire tu sais quoi pour le nombre de millions qu'on te donne tu veux te comporter comme ça on va reprendre nos millions on va canceller le contrat on va racheter ton contrat puis va te trouver une équipe ailleurs moi je vous souhaite guys que vous ayez un meilleur comportement que ça le basket là de la façon que vous jouez de la façon que vous pratiquez avec vos coéquipiers quand il y a des séances vidéo si jamais vous en avez de la façon que vous vous comportez est-ce que vous êtes à l'heure est-ce que vous êtes comme on dit en français est-ce que vous êtes coachable ça veut dire que quand votre coach vous parle vous dit des choses vous montre des affaires puis vous faites comme ok coach puis vous essayez de suivre le plan de match où vous êtes comme coach même tu dis n'importe quoi c'est ça être coachable est-ce que vous avez un mauvais comportement envers votre coach ça là c'est votre CV parce que du moment que vous êtes vraiment dans l'engrenage du basketball vous pouvez pas amener un papier puis dire j'ai amené mon CV j'ai amené mon résumé pour vous montrer comme quel genre d'employé je peux être non c'est comment tu gères ta vie de basketball comment tu gères ta vie à l'intérieur de l'équipe et à l'extérieur tout ça ça va rentrer en ligne de compte à un moment donné tu peux être aussi talentueux que Kyrie Irving mais si jamais eux ils regardent ça de façon globale mais ils voient qu'il y a tout le temps des problèmes il y a personne qui va te vouloir il y a personne qui va vouloir te prendre dans l'équipe aussi bon que tu peux être ils vont dire écoute ce gars là même tu le rentres dans une chambre c'est que des problèmes on n'en veut pas mais guys je sais que vous allez le voir dans la vie il y a plein de choses que vous allez faire face qui va jamais faire votre affaire qui va vous taper sur les nerfs il y a des joueurs qui vont vous taper sur les nerfs il y a des coachs qui vont dire des choses qui vont faire comme ok je ne vous dis pas de fermer votre bouche mais exprimez-vous restez professionnels quand vous le faites parce qu'on est tous là pour devenir meilleur les coachs aussi sont là pour devenir meilleur l'organisation est là pour devenir meilleur parlez à quelqu'un Carrie Irving on dit sûrement qu'il y a des problèmes de famille ou quoi que ce soit il y a toujours des professionnels qui sont là pour aider si c'est des problèmes si vous avez des si c'est des problèmes j'aime pas ça utiliser le terme mais si vous avez des 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 situations ou des je pourrais dire des 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 faiblesses au niveau mental vous avez des problèmes mentaux il y a des professionnels pour ça il y a des gens pour ça il y a des gens que vous pouvez aller voir et à qui vous pouvez parler si vous êtes dans l'équipe comme Carrie Irving vous avez des problèmes que ce soit mental familial ou quoi que ce soit mais allez voir le président de l'équipe allez voir le GM dire écoutez j'ai un problème il faut que je je m'éloigne du basket parce que le basket on dirait ça m'aide pas j'ai besoin d'autres choses ces gens là mais en voyant ton résumé justement ils vont dire écoute ce gars là c'est une bonne personne il ne cause pas de problème mais là il y a un problème il faut l'aider ils vont vous trouver des gens pour parce que c'est pas après que vous vous dites ah mais tu sais j'ai des problèmes de ci puis mon père ma mère puis j'ai des problèmes mentaux mais là t'as fini de causer tout un émoi dans ton équipe on a foutu le bordel là les gens vont vous dire est-ce que c'est vraiment ça ou utilise ça comme excuse pour qu'on puisse le reprendre mettez-vous pas dans cette situation là parlez à quelqu'un avant avant toute chose expliquez la situation vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails mais parlez à quelqu'un pour que quelqu'un soit au courant puis dire regarde rentre chez toi prends tout le temps que t'as besoin voici les numéros de téléphone que tu peux appeler si t'as besoin d'aide faut pas commencer à se comporter comme une personne négative et après dire qu'on a des problèmes faut le dire maintenant comme ça on va te donner toutes les ressources que t'as besoin pour te sortir de ton problème mais c'est juste que moi ce que je trouve c'est de la façon que Kyrie et James Harden ont géré ou comme Kyrie gère encore son problème avec Brooklyn c'est pas une façon de faire guys puis j'espère que vous allez pas prendre ça comme exemple je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous la NBA c'est comme l'exemple parfait les joueurs j'aime James Harden c'est pas la façon de faire ok ce n'est pas la façon de faire so je vais rouler la vidéo guys pour rapidement encore vous allez voir c'est moi qui fais des workouts quand j'étais tout seul avec Big Charles shout out to Big Charles parce que Big Charles c'est un gars que j'ai beaucoup de respect pour parce que c'est un gars qu'il avait faim pour son knowledge de basketball il s'est pas arrêté à ce qu'il savait il savait qu'il avait besoin de push un petit peu plus pour améliorer ses skills il y avait des gars des fois contre qui on jouait ils étaient comme ouais Charles whatever on a presque fait une année complète moi et Charles à s'entraîner au cage puis j'ai montré plein de choses plein de trucs après ça il a pris tout ça puis il l'a mis en pratique par lui-même par lui-même puis durant cet été durant l'été qu'il vient de passer il venait au parc je le voyais jouer le gars à improve son amélioration est to the roof shout out to big Charles parce que des fois c'est facile de dire c'est à cause du coach c'est à cause de Max qui m'a train moi je prends pas vraiment de crédit là-dedans parce que si Charles serait parvenu pendant 3 semaines j'aurais fait comme écoute c'est son choix à lui moi j'ai jamais forcé les gens à faire les entraînements moi ce qui me motive c'est ta motivation à toi yo Max il faut aller faire les workouts ok 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 on y va parce que tu veux vraiment t'améliorer tandis que versus moi qui t'appelle tout le temps t'es comme ok 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 j'arrive 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 mais arriver sur le terrain t'es comme ok ouais ouais moi c'est ça que j'ai besoin de voir des gens que j'entraîne de voir qui veulent vraiment pousser leur basket puis Big Charles c'est quelqu'un comme ça man shout out mon gars man no respect je vais rouler la tape puis hey guys likes commentaires on s'inscrit à la page et nous sommes dans l'univers du scorpion guys I will see you 1 9 2 3 4 5 6 9 7 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.